mes chers amis passionnés youtube comment allez-vous moi ça va j'espère que que vous c'est pareil je suis très content de vous retrouver aujourd'hui très content de l'ampleur de des dernières vidéos qui sont vraiment vraiment très très bien accueilli par les marques c'est très important pour moi et par vous ça l'est tout autant je suis très heureux de vous revenir aujourd'hui parce que pour plusieurs raisons la première c'est que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire ces revues youtube pour aux texons et puis pour pour les maisons horlogères et la deuxième c'est que j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui d'une maison qui n'est pas très connu en france parce qu'elle arrive à peine sur le marché français c'est une marque américaine qui est née à austin en texas au texas en 2017 il me semble et qui a le plaisir en fait de travailler les mouvements suisses donc on est sur une une belle histoire américano suisse helvetico américaine on va on va l'appeler comme ça helvetico américaine pour la marque tocker qui arrive là progressivement sur le marché français donc je suis vraiment très content pour cette vidéo vidéo et pour les trois prochaines sur aux texons de vous parler justement cette belle maison et de quatre pièces du coup qui m'ont été confiées je remercie vraiment vraiment la maison tocker que ce soit le le pôle en fait aux états unis et là le département en suisse de tocker qui m'a expédié donc quatre pièces que je vais avoir le plaisir de vous présenter au travers de ces différentes revues alors je suis un petit peu déguisé en pilote toutes mesures gardées pour une raison très simple c'est que tocker a un véritable véritable adn de pilotes dans la mesure où c'est une maison qui a été inventée par un pilote passionné d'aviation et passionné d'horlogerie qui lui-même est petit fils de pilotes passionnés d'aviation vous verrez au travers des vidéos dont je vais vous parler on parlera souvent du c47 qui est un avion de l'armée américaine qui a fait des merveilles pendant la seconde guerre mondiale et la plupart des modèles que je vais vous présenter pour tocker sont toutes mesures gardées inspirées de ce de cet incroyable bâtiment on parlera aussi de sky train pour pour ce c47 voilà alors sans plus attendre parce que je sais que vous trépignez d'impatience et une intro trop long trop longue c'est pas forcément bon je vous présente la très jolie et très impressionnante voilà elle est assez nouvelle dans le dans le paysage horloger on est sur quelque chose qui ne se voit pas tous les jours et on est sur quelque chose qui offre à son porteur vraiment une montre nouvelle une une nouvelle manière de voir l'horlogerie donc c'est une une superbe pièce que moi j'aime vraiment beaucoup alors la lumière en fait là va l'attraper donc je vous présente dans la collection air defender qui est un classique chez tocker en fait la collection air defender celle ci donc c'est la hydrodipte on verra tout de suite après pourquoi la hydrodipte air defender series donc ce sont des montres qui je vous le donne en mille sont systématiquement unique au monde et on comprendra vite pourquoi donc je vous la remontre je vois représente très rapidement donc je vous fais un petit tour comme comme d'habitude regardez on va arriver sur quelque chose qui est plutôt boum extrêmement intéressant regardez cette masse qui est déjà en train de lancer enfin bref moi je suis très content de vous présenter cette montre on va la présenter tout de suite la air defender hydrodipte by tocker c'est maintenant sur rotekson watch review voici voilà ce beau chronographe air defender qui je peux vous l'assurer en fait ne passe pas inaperçu au poignet au delà de son esthétique est tout à fait particulière et qui a le pouvoir incontesté d'attraper le regard de quiconque croyez en mon expérience d'une semaine de portée à pour dimensions en fait une ouverture de 45 mm pour une envergure totale de 48 chose que moi personnellement j'apprécie beaucoup les pièces des montres les grosses montres moi c'est des choses qui me parle beaucoup j'adore ça témoigne quelques une de mes pièces voilà donc cette belle tocker ce beau chronographe air defender ici se compose en fait d'un boîtier qui est en acier qui atteint qui a un traitement qui est associé à un traitement dont on va vous parler dont je vais vous parler dans quelques minutes à une forme que je trouve vraiment vraiment très intéressante on est voilà sur une une montre qui qui fait parler d'elle et parfois c'est vraiment très intéressant c'est vraiment une montre qu'on a plaisir à porter en tout cas quand on a envie de porter quelque chose qui sort du lot donc on n'est pas dans une pièce classique à porter avec un costume même si j'ai pu le faire sur les quelques jours de porter pour le moment elle est très agréable à porter donc voilà donc c'est une pièce tout à fait particulière c'est une montre voilà qui qui est qui est qui est assez impressionnante il faut le dire en termes de en termes d'esthétique en termes de design au niveau des fonctionnalités on en parlera tout à l'heure mais voilà le bracelet en fait pareil une très très bonne surprise donc bon globalement au niveau de l'appréhension globale de cette montre moi j'en suis vraiment très satisfait ça a été vraiment je j'essaye de pas le dire à chaque fois qu'on confie des pièces mais ça a été quand même un petit coup de coeur cette cette au coeur alors on va commencer par le cadran qui est tout à fait particulier vous pouvez constater effectivement sur on est sur une pièce qui esthétiquement est plutôt chargé en termes de densité d'information sur le cadran en témoigne effectivement l'inspiration ultime un des outils des outils de navigation et en tout cas de de l'aviation en tout cas de du c47 dont je vous mettre quelques photos au travers de cette vidéo on est effectivement sur une montre qui dispose d'un d'un cadran chargé même si toker dispose de pièces dont on aura l'occasion de parler sur au texon beaucoup plus habillé et disposant d'une esthétique un petit peu plus un petit peu moins chargé donc au niveau du cadran vous allez pouvoir constaté en fait un un bleu un peu électrique qui est soleillé sur ce modèle sachez que sur ce defender sur ce chronographe defender et surtout sur la collection il audite vous aurez des couleurs etc qui sont des couleurs des associations de couleurs qui sont qui sont vraiment différentes et parfois même sur mesure on en parlera tout à l'heure alors le cadran on constate ici donc les fonctionnalités du chrono vous avez donc les éléments du chrono qui se disposent manière complètement normal sur le côté du boîtier à qui sont ici on constate la couronne qui est tout à fait particulière que j'ai trouvé tout à fait fonctionnel et donc le les deux boutons poussoirs qui peuvent actionner stopper et relancer le chrono on va parler du mouvement juste après mais vous pouvez constater un change en parler très rapidement cette disposition des trois complications du chrono est très très bien connu des passionnés d'horlogerie parce que voilà sans surprise là j'ai lancé le chrono sans surprise on est sur un mouvement qui s'appelle le valjoux 7750 qui est juste une une des rolls de l'horlogerie suisse un état valjoux 7750 qui est un petit peu la rolls effectivement des chronographes et qui est une 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 valeur sûre et c'est vraiment tout ce qu'on attend de cette montre inspirée du 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 de militari surtout de deux deux d'une longue lignée de pilotes on attend effectivement une montre robuste qui donne cet aspect de robustesse et qui procure cette cette sensation de robustesse aux poignets et pour le coup on est vraiment vraiment sur une pièce qui 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 semble extrêmement solide et c'est plutôt agréable au portée et au quotidien donc au niveau de la fonctionnalité des chronos vous aurez ici donc là j'ai lancé le chrono là on aura un chrono 30 minutes c'est à dire que au bout de 30 minutes là je viens de le lancer mais au bout de 30 minutes cette petite aiguille qui est ici aura fait le tour de ce petit cadran là on a ici donc le chrono minutes classique donc là vous voyez que le chrono est lancé depuis 1 minute et 30 secondes ou 30 secondes je ne sais plus trop et là vous avez un chrono donc sur 12 heures c'est à dire que au bout d'une heure de chrono lancé la petite aiguille qui est ici sera effectivement sur le premier index et au bout de trois heures sur bien sûr le 3 on a un double guichet date avec jour et quantième donc là nous sommes mercredi 6 et donc le logo et ensuite donc la mention chronographe automatique on oublie pas bien sûr la mention suisse mail comme je vous le disais très rapidement toker est une marque améritée américaine pardon qui a élu domicile au texas à austin mais qui est en étroite collaboration avec la suisse parce qu'effectivement c'est une montre qui arbore la mention suisse mail autre fonctionnalité importante de cette montre qui a été une surprise c'est que donc vous pouvez constater donc la lunette ici gradué 1 5 10 15 20 etc pas de surprise de ce côté là elle est elle aussi légèrement texturé on constate un satiné une accroche à la lumière qui est tout à fait intéressante ce bleu qui matche extrêmement bien selon moi avec le bracelet et le boîtier voilà on est sur une montre qui est graphiquement très dense mais qui qui fonctionne quand même très bien alors la fonctionnalité dont je voulais vous parler est ici elle a été une surprise pour moi c'est une la première fois que j'ai vu cette fonctionnalité à part les montres vintage en tout cas sur les collections contemporaines voilà c'est ça hop c'était sur les longines voilà et là vous voyez en fait vous avez cette notion de robustesse qui 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 est présente dans la mesure où une lunette donc qui est chronométrée je pense que c'est la lunette du chrono que vous avez la possibilité au même titre qu'une lunette unidirectionnelle en l'occurrence là elle est bidirectionnelle au même titre que lunettes unies ou bidirectionnelles sur une montre entre guillemets classique vous avez bien évidemment la possibilité en fait de disposer de cette lunette comme bon vous semble c'est juste que là en fait on a choisi fin tocker a choisi de d'agrémenter ce bajou 77 50 et ce cadran chrono de cette lunette que je trouve vraiment astucieuse enfin en tout cas c'est une complication moi j'estime que c'est une complication mécanique de la pièce en tout cas dans son dans son esthétique qui est tout à fait bienvenue dans cette montre qui se veut effectivement de nature robuste et en tout cas de d'inspiration militaire donc autre élément important de ce cadran ce sont donc ces deux petits donc la seconde enfin le la lune la pardon l'aiguille donc du chrono qui est ici et celle du chrono 60 minutes qui sont par la couleur ont fait relier et on constate ce orange alors sachez que cette cette touche de cette touche orange est particulièrement caractéristique de tocker c'est une une petite pointe colorimétrique que la marque aime beaucoup disposer sur ses boîtiers sur ses montres et pour le coup là ça match très très bien il faut savoir qu'effectivement le le orange est la complémentaire naturelle du bleu donc on est sur un contraste puissant qui fonctionne très très bien et au même titre que cette complication qui se doit d'être visible très rapidement dès lors où on utilise le chrono dans des dans des situations plus ou moins importantes on a besoin de disposer effectivement de cette lecture du chrono dans un en un minimum de temps et pour alors comme prévu on s'offre une petite vue là du dos de la pièce qui qui en fait dispose d'une ouverture qui est tout à fait intéressante on voit la quasi totalité du mouvement et c'est vraiment 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 très très intéressant pour un un passionné d'horlogerie globale enfin en tout cas de 2 qui est aussi passionné par l'arrière de la pièce que par le devant et et le design global on peut vraiment vraiment constater sur ce vajou 77 50 en fait une ouverture qui est intéressante dans la mesure où on peut vraiment le voir respirer le tic tac qui est ici vous je vous faire quelques photos mais voilà là on voit le balancier de du mouvement on voit le balancier de la montre et c'est vraiment très intéressant la masse oscillante on va forcément en parler elle elle est forcément forcément inspiré de des turbines de des avions et c'est des avions de chasse et on est sur une une fluidité de la masse qui est qui est tout à fait impressionnante qui est caractéristique également du 77 50 et cette masse en fait évidé décoré elle est vraiment vraiment très 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 intéressante à la elle a cet aspect très fin mais voilà il fait vraiment vraiment son travail donc on est naturellement sur un une pièce avec un mouvement mécanique à remontage automatique et manuelle sans aucun problème 77 50 un des chronos les plus les plus en vogue de l'horlogerie depuis et depuis très longtemps vraiment vraiment une très très belle pièce en tout cas qui a réussi à attraper les codes de l'horlogerie les plus importants selon moi en tout cas en utilisant un chrono tout à fait tout à fait connu et extrêmement représenté sur le sur le marché des très belles montres sans pour autant en oublier son envie de tirer son épingle du jeu et et ça pour moi c'est extrêmement important en 2020 de pouvoir disposer de faire le choix aussi de disposer d'une pièce qui bas qui ne sera jamais vu ailleurs que sur votre poignet dans la mesure où cette notion effectivement de d'hydrographie je le répète est systématiquement unique aucun boîtier des air defender series en fait en hydrodipte ne peut être de la même manière que cela qu'une montre qu'une autre defender dans la mesure où même si elles sont faites dans la même série cette marque indépendante en fait un toqueur a choisi d'utiliser une une technologie graphique et artistique qui assure en fait une un boîtier unique au monde pour chacune des air defender et moi je suis complètement séduit par cette démarche alors forcément on peut ne pas du tout aimer cette 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 ce traitement graphique on est sur quelque chose qui est tout à fait particulier mais ça a vraiment le mérite de bien fonctionner au niveau des bracelets la air defender est peut-être en fait customiser ou en tout cas agrémenter de différents types de bracelets on parle de crapaud on parle d'alligator celui ci donc c'est un un veau légèrement nubiqué qui pour le coup encore une fois je me répète match très très bien avec avec le cadran et puis le boîtier alors sans plus attendre on va évoquer cette improbable boîtier qui est ici vous pouvez que vous pouvez découvrir qui est là dans un on va appeler ça un camo avec un camaïeu de bleu on est sur une montre là qui qui prône le bleu avec une une intelligence plutôt plutôt intéressante enfin moi j'ai trouvé cette montre au déballage tout à fait étonnante c'est à date la pièce que j'ai le plus porté dans le cadre de ces revues horlogères talker parce que un mini on est quand même sur un mini coup de coeur pour moi et c'est vraiment très intéressant alors l'histoire de ce boîtier le concept de ce boîtier qui donc n'en est plus à l'état de concept parce que la montre est dans mes mains c'est que vous disposez ici donc d'un boîtier avec une ouverture de de 45 mm sur une dimension totale de 48 c'est un boîtier en acier donc acier voilà acier de qualité on est certainement sur un 316 l 1 de l'acier préféré de de l'horlogerie qui est traité et qui du coup est agrémenté en fait graphiquement d'une technologie qu'on appelle en fait l'hydrographie qui est habituellement et de comment historiquement utilisé particulièrement pour les motos le sport automobile et le design industriel et talker a décidé de devenir donc la première maison horlogère la première marque à utiliser cette technologie cette technologie d'art et de de marquage des matériaux pour pour donner en fait une dimension supplémentaire graphique à ses gardes temps et je trouve que c'est vraiment très réussi forcément ça peut ne pas plaire à tout le monde on le dit souvent sur sur rotexon mais être contesté c'est être constaté c'est une phrase que j'aime beaucoup qui n'est pas du tout de moi c'est cette petite cette petite phrase qui pour le coup s'attache plutôt bien à cette montre et à cette collection de hydro dipter defender series donc la manière dont ça fonctionne effectivement c'est qu'on a donc un boîtier en acier qui du coup va être traité une première fois avec un traitement blanc mat et surtout qui permettra à la technologie donc hydro dipter qui est ici que vous voyez générer un camo un bon dit un motif de camouflage de d'accrocher si vous voulez le boîtier donc la manière dont ça se passe c'est que finalement on disposera d'un boîtier en acier traité on vient de plonger dans un bain qui contient effectivement des des motifs c'est une technologie que vous pouvez facilement retrouver un sur sur youtube d'ailleurs sans aucun problème et qui du coup maintenant est désormais utilisé grâce à tocker pour pour l'horlogerie et c'est tout à fait réussi à mon sens donc il ya énormément de motifs qui sont proposés par tocker n'hésitez pas à aller voir le site d'ailleurs le moyen de commander une montre tocker aujourd'hui est essentiellement sur le site je suis naturellement à votre disposition pour vous aiguiller dans vos choix ou pour tout simplement disposer de plus d'informations n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez besoin d'informations supplémentaires donc je disais qu'on pouvait disposer de beaucoup plus de motifs vous avez des motifs militaires dans un dans des couleurs plus classique vous avez des motifs animal voilà il ya toute une série de motifs carbone etc qui sont extrêmement intéressants et tenez vous bien la bonne nouvelle c'est que la maison tocker autorise aussi enfin ouvre aussi cette notion de sur mesure c'est à dire que ils sont ouverts à discussion si vous souhaitez disposer d'un motif tout à fait particulier c'est à discuter avec avec la marque mais en tout cas la technologie hydro de l'hydrographie permet ce genre de personnalisation donc au niveau de la forme du boîtier on est sur quelque chose qui est alors classique pour la marque mais qui est une montre on a un légère ovoïd qui s'organise au niveau de du boîtier en général on est sur une montre qui est assez épaisse au niveau du au niveau donc de du porté il faut effectivement se dire que c'est pas une montre classique à un billet etc on est vraiment sur une montre sport et de une tool watch j'ai envie de même envie d'utiliser le terme tout le watch mais voilà moi la force de cette pièce vraiment vraiment c'est que d'un point de vue purement concept elle est extrêmement forte elle n'est pas hérité de n'importe où je parlais tout à l'heure de l'aspect militaire et en tout cas air defender à la notion de pilote de chasse pilote de l'us us army etc parce que le fondateur de toker est lui-même pilote et petit fils de pilote donc on n'est pas non plus sur quelqu'un qui s'est dit un beau matin tiens j'ai essayé d'attraper les codes et la passion de l'aviation pour en faire une marque de montre là on est vraiment sur quelque chose qui est hérité d'une histoire de famille et d'une d'un véritable véritable système en fait de passion de l'aviation lié à l'horlogerie donc c'est plutôt intéressant il ya toute légitimité dans cette démarche et c'est ça qui est très important alors je voulais également vous parler de ce détail donc la boucle la boucle ardillon ici que j'ai trouvé vraiment très très mignonne et très intéressante sur les bracelets cuir de toker cette boucle en fait qui se termine en trapèze ici qui légèrement biseauté j'ai trouvé ce détail en fait de finition tout à fait intéressant la boucle est également gravé un logoté au nom de la marque bien évidemment voilà cette cette boucle je les trouvais vraiment très mignonne et le confort de portée est tout à fait assuré dans la mesure où le biseauté ici vient s'imbriquer en fait dans le dans le dans les mouvements du poignet et c'est un tout petit détail mais c'est un détail qui pour moi était à souligner parce que il a vraiment son importance autre élément structurant du des bracelets un chez toker c'est ce système de d'encoche un de changement de bracelet rapide qui encore une fois est très intéressant qui est plutôt à souligner alors voilà donc là je voulais vous mettre en avant justement le le chrono donc là j'ai lancé le chrono exactement il y a il y a 25 minutes voilà il tourne sans aucun problème on a cette petite huille orange qui qui fait le travail également alors au niveau des aiguilles vous pouvez constater sans aucun problème le luminova qui est posé alors si je je tourne un petit peu le la la pièce vous allez pouvoir constater effectivement que surtout de cette manière là voilà on constate les éléments qui sont légèrement un tout petit peu vert pâle qui mettent en avant le fait que le luminova et et tout à fait tout à fait présent sur sur cette pièce encore une fois on est sur un design qui est hérité de la fonction est hérité de de tout cet héritage justement de deux air defenders de deux des outils donc militaires de l'aviation voilà pour cette belle air defender hydro deep de toker que j'ai vraiment 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 eu beaucoup de plaisir à vous présenter allez ici de retour oui là vous pouvez voir une autre toker dont je vous parle dans pas très longtemps il y en a quatre un des toker qui seront présentes sur sur la chaîne rotexon donc il faudra revenir nous voir de temps à autre mais encore mieux il faudrait vous abonner abonnez-vous à rotexon watch reviews il y a beaucoup beaucoup de surprises qui arrivent comme je vous le disais sur la précédente vidéo là on a quatre toker qui sont en train de d'être d'être shooté d'être en préparation pour ces vidéos la première c'est cette air defender qui encore une fois a vraiment vraiment été une bonne surprise pour moi je suis très très fier d'avoir pu vous parler de toker aujourd'hui de vous présenter cette marque pour le marché français qui est disponible au travers du site de la marque je vais vous mettre le lien en commentaire bien évidemment ce qu'il faut retenir pour cette belle hydro deep c'est quoi c'est que et puis pour toker en général c'est que si vous avez envie de disposer d'une pièce qui est unique au monde si vous avez envie de disposer d'une pièce qui aime d'une marque en tout cas qui aime la belle horlogerie qui est propulsée par tout de même un vajou 77 50 qui est un un monstre de l'horlogerie en tout cas un tracteur de des chronos suisses c'est une pièce qui peut vous convenir tout à fait si vous aimez les montres les tool watch en tout cas les pièces que vous pouvez porter avec une espèce de sérénité en l'occurrence j'ai une pièce qui n'est pas fragile j'ai une pièce de bonhommes sachez que cette toker hydro deep en fait peut vraiment vous convenir moi j'y trouve un équilibre certain entre le design complètement improbable l'aspect unique au monde je vous le rappelle chaque hydro deep de la série air defender est unique au monde dans la mesure où ce boîtier qui est plongé dans ses teintes et dans ses motifs ne peut pas être similaire à une autre air defender c'est impossible donc on est systématiquement sur une pièce unique au monde et ça c'est genre de choses que j'aime beaucoup vous commencez à me connaître maintenant voilà je remercie encore toker de m'avoir confié cette pièce les trois autres arrivent dans pas très longtemps je vous remercie vous pour l'intérêt que vous pouvez porter au travers des vidéos rotexone vous pouvez les partager les liker et surtout vous abonner à la chaîne on est plus de 100 maintenant je suis vraiment très content voilà il ya d'autres vidéos ici et je vous dis à très très vite bon